Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, n'hésitez pas à me dire comment vous allez les gars en commentaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fortnite comme d'habitude pour le défi de Mio's Clay. Donc quand vous avez fini 10 défis de Mio's Clay, vous n'êtes pas obligé de tout finir, vous devez en faire au moins 10 pour pouvoir choisir la variante de Mio's Clay. Donc là on se rend dans les agents, là on voit urgent Mio's Clay, on clique et là ils vont nous demander de choisir entre la variante ombre et fantôme. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quelle variante allez-vous choisir ou quelle variante avez-vous déjà choisi. Donc là on a la variante ombre, donc comme ceci, ou la variante fantôme, donc comme ça. Donc voilà, tout simplement moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la variante ombre et comme d'habitude dans la vidéo je vais vous montrer où faire le défi pour la variante fantôme et où faire le défi pour la variante ombre. Donc pour ma part ce sera la variante ombre, donc là je vais voir, livrer du poisson à l'ombre, donc juste normalement c'est un poisson, donc là 0 sur 10, accepté. Donc il faut livrer tout simplement du poisson au camp de l'ombre, donc le camp que j'ai choisi. Et pour ceux qui choisiront du coup le camp fantôme, vous devrez tout simplement livrer des poissons au fantôme. Tout simplement, c'est tout, c'est hyper simple, vous pêchez, vous le mettez dans la boîte aux lettres et le défi sera terminé. Alors les gars, pour ce défi je vous conseille d'y aller en foire d'empoigne, on va le faire ensemble. Je vais le faire en game normal, pas en... bah du coup d'habitude je le fais en partie perso. Mais là je vais le faire avec vous pour vous montrer qu'on peut le faire en une seule game, je vais prendre bien sûr Myosclé pour ce défi, donc là vous mettez foire d'empoigne. Et il faut bien sûr le pass de combat pour pouvoir avoir Myosclé, du coup soit en variante fantôme ou ombre. Donc voilà les gars, comme d'habitude vous le savez on saute du bus. Là ce que je vous conseille pour ce défi, c'est tout simplement d'aller à Misty Midone, donc tout simplement pour faire ce défi. Que vous le fassiez pour du coup la variante fantôme ou ombre, voilà peu importe, donc là que vous choisissez la variante l'une ou l'autre ça ne changera. N'oubliez pas que la variante est définitive les gars, quand vous choisissez, si vous choisissez fantôme et que vous terminez le défi, vous garderez la variante fantôme à vie, vous ne pourrez plus avoir la variante ombre. Et inversement pour ceux qui ont pris ombre, vous ne pourrez plus avoir la variante fantôme. Donc là pour les fantômes tout simplement ce qu'il faut c'est pêcher, donc je vous conseille vraiment d'aller à Misty Midone, c'est juste ici voilà. La première boîte aux lettres elle est au pont, donc vous allez au pont de Misty Midone, à droite vous avez la boîte aux lettres pour les fantômes et pour ceux qui prennent la team ombre comme moi, la boîte aux lettres se situe juste ici. Donc là on va aller voir juste derrière le taxi, voilà donc vous allez juste, moi je préfère Misty justement pour ça, c'est que d'un côté du pont vous avez la boîte aux lettres des fantômes et de l'autre côté du pont vous avez la boîte aux lettres pour le camp ombre, donc aucun objet à déposer. Donc là ce que je conseille, c'est pour ça que je vous ai dit d'aller à Misty, vous avez les petits frigos là, vous fouillez, on a un petit bleuvageon et ce qu'il faut faire c'est tout simplement mettre le bleuvageon dans la boîte aux lettres. Donc là on le livre, il faut livrer tout simplement 10 poissons, donc comme je vous ai dit on va le faire ensemble, juste ça, donc il faut tout simplement juste pêcher et livrer des poissons pour terminer le défi. Donc moi hop ça va aller vite, voilà on le voit franchement avec les petits congélateurs tout ça, ça se livre assez rapidement, sinon vous avez le petit coin de pêche là-bas, d'ailleurs je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas trop, peut-être même de nouveaux joueurs sur Fortnite, voilà. Vous avez à Misty du coup des petits coins où vous pouvez pêcher, donc vraiment à côté, voilà on le voit là, il y a le petit bateau, il y a à gauche. Le frottin marche les gars aussi, si vous avez plus de cannes à pêche que quelqu'un à tout prix, comme je vous ai dit, je vous conseille d'aller en fond d'empoigne pour être tranquille. Mais si quelqu'un a pris toutes les cannes à pêche, il y a le bateau, vous pouvez pêcher avec le bateau, vous tirez dans les petits romous d'eau, donc normalement il y en a pas mal. Je vais essayer de choper du poisson sans romous, normalement ça sera du frottin. Il m'en faut encore, si j'ai bien compté, 8. Donc voilà les gars, je vous ai fait un petit cut, j'ai été chercher tous les poissons le temps que je pêche, du coup il y a eu la zone qui est arrivée. Là on fait donner les objets à l'ombre, et là 10 sur 10, donc du coup les gars on se trouve dans le menu pour voir notre petite variante, donc la variante ombre, et comme je vous ai dit, pour les fantômes, ça sera pareil, il suffira tout simplement, juste pour ceux qui veulent la variante fantôme, d'aller livrer les poissons à cette boîte aux lettres ici, donc la boîte aux lettres blanche pour avoir la variante de Myosclé en blanc. Comme je vous ai dit les gars, n'oubliez pas, le choix est définitif, donc choisissez bien la variante que vous préférez, parce que vous ne pourrez plus jamais avoir l'autre variante. Donc si vous avez pris ombre, ça sera ombre à vie, si vous avez pris fantôme, ça sera la variante blanche de Myosclé à vie, voilà. Vous n'aurez plus le moyen de choisir l'autre variante, voilà, ça sera définitif. Donc voilà les gars, on se retrouve dans le menu, donc une fois que vous aurez terminé les défis de Myosclé, vous aurez son style, donc le style que vous avez choisi, donc moi pour ma part ça a été le style ombre, donc là on voit franchement au regard rouge et tout, plutôt au regard méchant avec une petite cicatrice grave, 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 grave badass, franchement il est hyper beau, on a son petit sac aussi qui change par rapport au style que vous avez choisi, donc fort au ombre, pour ma part ça a été des petites souris, donc en or avec la pelote qui est en noir, je pense que pour la vente fantôme du coup ça va être une pelote blanche, donc voilà franchement grave, grave stylé, on va l'équiper d'ailleurs, on va l'équiper tout de suite, voilà, hop, on va regarder, mais franchement il est grave stylé, donc là on voit franchement monsieur costaud, là, en plus pour cette émode ça fait vraiment, mais ça va tellement bien avec le skin, dites moi ce que vous en pensez les gars en commentaire, n'hésitez pas à me dire la variante que vous avez choisi, voilà, donc là c'est vraiment la variante, du coup ombre qui fait un peu plus méchant et la variante fantôme qui fait un peu plus skyway, voilà, un peu plus avec les petits yeux en, comment ça s'appelle, en étoile, voilà, donc franchement il est grave grave stylé, dites moi ce que vous en pensez les gars en commentaire, un chat qui adore montrer, donc mettre la pâtée du coup, et je regarde si la description ne change pas, c'est la même chose pour les deux, donc voilà, selon la variante que vous avez choisi les gars, vous aurez son style, donc comme je vous ai dit, faites bien attention, je le répète, c'est vrai que je le répète pas mal de fois, mais c'est parce que la variante est définitive, voilà, c'est vraiment définitive, le choix est définitif, une fois que vous avez une des variantes, c'est plus possible de retourner en arrière et d'avoir l'autre variante, donc si vous avez choisi fantôme, vous garderez fantôme à vie, si vous choisissez ombre, vous garderez la variante ombre à vie. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner, sur ce je vous laisse, à plus et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501